Et salut à tous, bon retour sur Clé de guitare, aujourd'hui un cours fondamental puisqu'on va démystifier les accords et partir des structures les plus simples pour aller vers les structures les plus complexes de façon parfaitement logique. Donc si vous avez encore des doutes, vous n'êtes pas trop sûr ou même que vous voulez aller plus loin dans vos accords, c'est la vidéo pour vous. Tout de suite un petit solo et essayez d'être attentif à la progression qui va utiliser pas mal des accords dont on va parler dans la vidéo qui va suivre et puis on se lance dans ce cours juste après. C'est parti ! Avant de commencer sur nos accords, le rappel évidemment, n'oubliez pas de vous abonner, de sonner la petite cloche également puisque ça vous avertira dès qu'une nouvelle vidéo de Clé de guitare sort. Et évidemment, commentaire, partage, tout le tout team, ça permet à la chaîne de grandir et pour ça je vous dis merci. L'idée de cette vidéo, ça va être simplement que vous compreniez bien la façon dont sont construits les accords. Donc ça concerne les débutants mais ça concerne aussi les joueurs plus avancés puisqu'on va aller jusqu'aux accords particulièrement complexes que sont les accords altérés. La première chose, évidemment, c'est qu'est-ce qu'un accord ? Un accord c'est une harmonie donc on prend des notes et à partir de ça on forme un ensemble. Ensemble, généralement, on commence par apprendre à la guitare les accords très basiques que sont le Do, le La mineur, etc. Si vous n'êtes pas au courant, vos accords de base, le Do, le La mineur, le Fa, un Sol, etc. sont des accords qui comportent trois notes. Ces trois notes, c'est très important pour toute la suite dans votre apprentissage de la guitare de savoir ce qu'elles sont et à quoi elles servent. Donc on va partir d'un truc très simple, les trois notes qui permettent d'obtenir un accord majeur ou mineur. Alors ça c'est la base, c'est le truc qu'il faut avoir compris avant même de vouloir aller vers des accords septièmes, etc. Un accord majeur, c'est un accord qui va comporter une fondamentale. Ici, on va le faire en La, d'accord ? Donc ça va être ma fondamentale, le La. Il va également comporter une tierce. Si je fais un La majeur, ça sera donc un Do dièse. Et il comportera une quinte. Ici, mon Mi. Donc voilà les trois notes, il faut bien intégrer ce truc-là. Donc quand on fait un La, je vais prendre ici un La majeur tel qu'on l'apprendrait quand on débute la guitare. On retrouve un La. On retrouve la quinte, le Mi. Le La est doublé. C'est bien ce qui est contre-intuitif pour les débutants. Généralement, ils ont l'impression de jouer cinq cordes pour jouer un La majeur. Ils se disent, bah donc il y a cinq notes. Non, il y a des notes qui sont répétées. Donc le La ici est doublé. Ensuite, on aura ma tierce avec mon Do dièse. Et on retourne sur ma quinte qui est elle aussi répétée, mon Mi. Ok ? Donc, à partir de là, ces trois notes, on peut les avoir dans différentes configurations. On peut avoir une tierce qui est majeure. Ou une tierce qui est mineure. La tierce, c'est une note extrêmement importante à l'intérieur des accords. Je dirais qu'elle est relativement incontournable. Sauf dans le cas d'accords suspendus. On en parlera tout à l'heure. Mais parce que c'est celle qui va donner sa nature à l'accord. Par nature, j'entends majeur ou mineur. Un accord majeur comportera une tierce majeure. Donc dans le cadre de mon La, je le redis, c'est un Do dièse. Elle est située deux tons à deux tons de mon La. Donc deux tons sur la guitare. Pour ceux qui ne le savent pas, ici, pour faire un ton, je vais avancer de deux cases. Et à nouveau deux cases. Et j'obtiens bien ici mon Do dièse. La quinte est finalement un peu plus anecdotique dans le contexte d'accords purement majeurs ou mineurs. Et vous allez me dire, oui, mais bon, la quinte, on pourrait peut-être quand même la bouger dans un sens ou dans un autre. Absolument. On peut à ce moment-là obtenir des accords diminués ou augmentés. Je récapitule. Un accord majeur simple, c'est trois notes. Un accord mineur simple également. La différence sera la tierce. Donc dans le cadre de mon La majeure, ici, je vais le faire en barré. Ce barré-là, c'est ce qu'on appelle une forme de Mi si on se réfère au Caged. Pour ceux qui ne connaissent pas le Caged, c'est une vidéo qui va pouvoir vous intéresser. Donc n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne, j'ai fait une longue vidéo sur le sujet. Donc ici, j'ai bien ma tierce majeure qui donne le caractère majeur à mon accord. Et si j'enlève, donc je recule d'un demi-ton, puisque ma tierce mineure est un demi-ton plus bas. J'obtiens bien un accord mineur. D'accord ? Ça, ça va être la base. Ensuite, on a deux variantes possibles si on reste dans un contexte de trois notes assez simples. Ça va être une quinte qui peut être augmentée. Donc dans le cadre d'un accord majeur. Donc je vais le faire comme ceci. Vous avez vu, on obtient un son très particulier. Ici, j'ai donc un accord majeur, tonique, tierce, mais ma quinte va être augmentée. On obtient donc un accord augmenté, un La augmenté. Vous voyez, il a un caractère très particulier, un peu film d'espionnage, un truc un peu mystérieux. D'accord ? L'autre accord que je vais rapidement mentionner, donc on aura une fondamentale, toujours mon La. J'irai chercher une tierce mineure. Et la quinte sera diminuée, donc elle va descendre d'un demi-ton. Et là, j'obtiens un accord diminué. Ok ? C'est important pour la suite, puisqu'on va réutiliser ce concept d'accord diminué plus loin dans des accords plus complexes. Je ne vais pas faire une démo de toutes les façons de jouer des accords majeurs ou mineurs. Il y a des vidéos sur le sujet. Je vous conseille la vidéo sur le cage. Je vous conseille la vidéo sur les triades, notamment. Mais ici, c'est simplement comprendre conceptuellement, ok, mon accord de base, mes accords de base majeurs, c'est simplement une fondamentale. Une tierce majeure ou mineure et une quinte. Et dans le cadre d'un accord diminué, ce sera une tierce qui est mineure et une quinte qui est diminuée. Donc maintenant, on avance. On passe à la deuxième étape, qui serait de créer des accords à quatre notes. Et les premiers accords à quatre notes qu'on apprend, ce sont les accords septièmes, puisqu'on va ajouter une septième à nos formes de base. Donc c'est ça qui est très important. Il faut vraiment que vous pensiez à une espèce de... Voilà, on a les fondations que sont nos triades, c'est-à-dire fondamentales, tierces, quintes. Et par-dessus ces fondations, on va rajouter une septième. Donc finalement, c'est pas totalement nouveau. C'est une évolution de ce qu'on connaît déjà. Et si vous appréhendez vos accords de cette façon-là, ça va être beaucoup plus simple que si vous faites une espèce d'abstraction, vous avez l'impression qu'à chaque fois, vous apprenez quelque chose de nouveau. Non, vous construisez sur ce que vous connaissez déjà. Je vais rapidement expliquer comment on crée nos accords septièmes. Donc je reprends mon exemple ici en là. Donc on a dit, on va être dans un contexte majeur ici, je vais vous montrer les possibilités. On va avoir la fonda ici, la tierce, on a une quinte. Et ce qu'on va vouloir ajouter, c'est la septième. Deux possibilités pour la septième. On peut ajouter une septième qui sera mineure ou une septième qui sera majeure. Deux possibilités dans le contexte majeur. Donc là, vous imaginez bien, vous avez évidemment l'accord que je joue qui va s'afficher sur votre écran. Mais ce qu'il faut imaginer, on avait l'idée d'accord, on a majeur, on a mineur. Deux majeurs, il y a deux branches qui partent. Et on va pouvoir faire soit un majeur sept, soit un accord dominant sept. En fonction d'une septième majeure ou mineure. Vous allez me dire, oui, mais comment on trouve la septième, etc. Donc là, c'est un peu compliqué de vous expliquer tout le principe d'une gamme. Mais pour ceux que ça intéresse, allez voir l'harmonisation de la gamme majeure. Vous allez comprendre que simplement, on joue une gamme majeure. Et là, j'ai un septième degré. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qui va me permettre de créer un accord majeur sept. Quand je vais l'ajouter à ma base majeure. Ok ? Dans un autre contexte modal, on obtiendra un dominant sept. Qui va me permettre d'obtenir un accord... dominant sept. Ok ? Mais la base, les fondations de ces accords sont les mêmes. C'est à chaque fois un accord majeur. Ok ? Donc ça, il faut bien l'intégrer. Et après, pour ce qui est de décliner les accords majeurs sept ou dominant sept. Le long du manche, il y a une vidéo sur les accords sept qui est super. Qui rentre plus dans le détail. Donc si vous voulez plus d'infos, allez regarder cette vidéo. Il y a le lien qui est là, je crois. Donc maintenant qu'on a vu sur une base majeure, comment construire l'accord majeur sept ou l'accord dominant sept. On va partir de notre base mineure. Je rappelle, une fondamentale, une tierce mineure et une quinte. Et là, on va avoir la possibilité d'ajouter notre septième mineure. Si on veut rester dans un contexte purement mineure, donc on obtiendra un accord mineur sept. Ok ? Donc là encore, sur le pourquoi de prendre cette note, comment la trouver, on part d'une gamme mineure. Là encore, la septième bémol, elle se situe, je veux dire, un ton, en réalité, avant notre fondamentale. Et c'est bien cette note qu'on appelle une septième mineure et qui est nécessaire à la création d'un accord mineur sept. Ok, on va maintenant partir de la base diminuée dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc je récapitule fondamentale, tierce mineure, quinte diminuée, donc une quinte, une note qui se situe un demi-ton avant notre quinte. Et on va ajouter ici à nouveau une septième mineure. Donc je vais le jouer de cette façon-là. Donc on va avoir ici dans mon accord la fondamentale, la septième mineure, la tierce mineure et la quinte diminuée. Et là, j'obtiens un accord demi-diminué. Donc généralement, voilà un peu l'ordre dans lequel on apprend les accords. Accord majeur, accord mineur, éventuellement diminué. Ensuite, on construit sur ces bases-là un accord majeur sept, dominant sept, mineur sept, ou demi-diminué qu'on appelle mineur sept bémol cinq. Donc toutes ces formules-là dont je parle et qui s'affichent à l'écran, elles sont très importantes. Je vous invite vraiment à les retenir par cœur, parce que ça va vous aider pour construire vos accords et pour jouer vos solos. Donc c'est un truc incontournable, vous ne pourrez pas passer à côté. Mais si vous suivez cette progression logique, vraiment, ce n'est pas très très compliqué à retenir. Évidemment, on n'est pas que obligé d'ajouter une septième majeure ou mineure à nos accords de base, c'est-à-dire à nos bases majeures ou mineures. On pourrait très bien ajouter une sixth. Donc ici, j'ai un accord majeur et j'ai ajouté une sixth. Ça pourrait être sur un accord mineur, une sixth mineure. Ok ? Donc ça, les accords six, généralement, vous les voyez passer dans les morceaux, c'est des accords qui sont très intéressants. Il y a plein d'ajouts. On peut avoir une neuvième, on peut ajouter une neuvième à un accord majeur ou à un accord mineur. Par exemple, ici, je vais donc faire tonique. Je vais avoir une tonique, une tierce, une quinte. Et une neuvième. D'accord ? Cette neuvième, je pourrais également l'avoir dans un contexte mineur. Généralement, là, vous le retrouverez écrit d'une façon qui serait plutôt la mineur ad neuf. D'accord ? On a ajouté une neuvième à un la mineur. Ou alors, si c'était majeur, la majeure ad neuf. Quand vous avez un accord où il sera écrit simplement A neuf, il faut plutôt le voir comme un accord dominant sept de la auquel on ajoute une neuvième. Ici, par exemple. Voilà. Bon, ça va être difficile d'être exhaustif sur cette vidéo, mais j'ai quand même envie qu'on voit les quatre figures les plus fréquents. Il est important dans la construction d'accords que vous sachiez faire un accord suspendu et que vous compreniez le sens d'un accord suspendu. Donc, là encore, je pose. On a fait les accords majeurs, mineurs, diminués. On a même vu augmenter. On a parlé des accords six. On a parlé des accords ad neuf. D'accord ? Maintenant, on va mentionner les accords suspendus. Qu'est-ce que ça veut dire, un accord suspendu ? C'est un accord auquel on a enlevé la tierce et on l'a remplacé par autre chose. Donc, dans le cadre, on va rester dans le cadre d'un La majeur, ici. Je vais vraiment le faire de sa façon la plus basique. La plupart du temps, vous allez retrouver dans les morceaux de folk, notamment, un accord de La majeur auquel on a substitué la tierce par une quarte. C'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on voit marqué souvent, A sus 4. D'accord ? Mais on pourrait remplacer cette tierce par une seconde également. Et là, je vous le fais. Là, c'est A sus 2. D'accord ? Donc, la particularité de ces accords augmentés, c'est qu'en enlevant la tierce, on leur enlève la définition de leur nature. Quelque part, il y a un côté plus éthéré parce qu'on n'est pas certain qu'il soit majeur ou mineur. Même si, évidemment, dans le contexte d'un morceau, dans un contexte diatonique, un accord forcément s'inscrit plutôt dans une tonalité majeure ou mineure en fonction de sa position à l'intérieur de la gamme. Qu'on soit bien d'accord. Donc, tous les accords ne peuvent pas être suspendus. Tous les accords ne peuvent pas être suspendus par la seconde ou par la quarte. Mais, dans un contexte diatonique, un accord suspendu, de façon sous-jacente, est quand même soit majeur, soit mineur. C'est un peu compliqué ce que je raconte. Mais voilà. Après, dans d'autres contextes, c'est différent. Donc, la dernière chose qu'on va voir avant nos accords altérés, ça va être ce qu'on appelle les slash chords. Les accords slash. En français, il y a peut-être un nom. Je ne l'ai pas. On a souvent tendance à croiser dans les tablatures qu'on peut imprimer sur Internet. Par exemple, on va trouver DO slash SOL. Un G. Un C slash G. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est qu'on a un accord de DO majeur. La basse, qui est souvent la fondamentale, qui est DO, va être intervertie par un SOL. Et en fait, cette basse, c'est la quinte. SOL, c'est la quinte de DO qui va venir remplacer DO à la basse. Et donc, ça crée un effet assez intéressant, notamment dans un accompagnement qui serait pure guitare. Si vous jouiez avec un bassiste, petit aparté B. Si il y a un bassiste, fondamentalement, vous, en tant que guitariste, quand vous voyez marqué DO slash SOL, vous avez juste besoin de jouer votre basse de DO, votre corps, le corps de l'accord, j'ai envie de dire ici. Vous ne jouez pas la basse et vous laissez le bassiste jouer, boum, un gros SOL et ça marche très bien. Si vous êtes tout seul, vous jouez la basse. D'accord ? Donc, c'est ça le principe des slash-chordes. Souvent, vous allez retrouver la quinte qui substitue la fondamentale. Vous pouvez retrouver également une tierce, par exemple un MI. Donc là, ça serait DO slash MI. D'accord ? Ce qu'il faut retenir sur ces accords slash, c'est qu'en fait, on crée des renversements. C'est-à-dire que la quinte va venir se placer à la basse ou la tierce. Il y a évidemment d'autres cas de figure, on ne va pas pouvoir tous les faire. Mais au moins, voilà, ce n'est pas quelque chose qui est complètement un mystère pour vous. Tout de suite, on passe aux accords altérés. Ok, donc maintenant, on va se demander qu'est-ce qu'on peut ajouter à nos bases septièmes pour créer des accords encore plus complexes. C'est là que ça devient fun, puisqu'on va pouvoir créer tout un tas d'accords sur ces bases-là. Donc, je vais vous donner quelques exemples. On ne va pas tous les voir, mais je vais vous expliquer comment ça fonctionne. On part sur une base d'accords dominant sept. D'accord ? Parce que ces accords altérés, ils s'utilisent dans un contexte qui est souvent celui d'un 5 qui irait vers un 1. Et l'accord 5, il est dominant sept. Mais ça ne sert à rien que je vous raconte tout ça, parce que c'est trop complexe et que de toute façon, ce n'est pas l'idée. Allez voir mon cours éventuellement sur l'harmonisation d'une gamme. Comme ça, vous verrez l'accord 5, c'est bien un accord dominant. Donc, on peut faire un accord dièse 9. Par exemple, ici, j'ai simplement décalé ma neuvième un demi-ton plus haut. Donc, vous voyez ? Et ça, c'est très Hendrixien. Par exemple. Ok ? Donc, vous voyez que là, finalement, à part être en capacité de repérer les notes vis-à-vis d'une fondamentale, je dirais que c'est ça la vraie complexité de la chose, c'est être capable de se dire, ok, quand j'ai une fondamentale ici, où est ma neuvième augmentée ? Elle est là, d'accord ? Donc, et là, je peux faire mon accord. Vous voyez que c'est très très simple. Donc, on peut faire une neuvième augmentée, ou on peut faire une neuvième diminuée. Ok ? Donc, ça, c'est des accords qui sont déjà très intéressants. On peut aussi faire bouger la quinte. Donc, sur une base, encore une fois, de 2.7, on reste dans les accords altérés. Donc, ici, je vais rester sur mon Mi. Et je vais simplement... Et donc là, je pourrais ajouter, et je pourrais simplement ajouter une quinte augmentée, ici. J'ai ajouté la quinte augmentée avec mon petit doigt. Donc là encore, il faut savoir où est la quinte augmentée vis-à-vis de mon Mi. Mais par contre, la base reste toujours la même. Vous voyez que c'est pas très compliqué. Donc, je peux faire un accord, si on veut aller vraiment dans des trucs un peu velus, je peux avoir un accord avec une neuvième augmentée et une quinte augmentée, ou avec les deux diminuées. Ouais, c'est un peu... c'est quand même assez particulier. Donc, comme tout à l'heure, on récapitule. Base majeure au mineur. Ensuite, notre quatrième note, notre septième. Ici, on a choisi une septième bémol pour avoir des accords dominants. Sur ces accords dominants, on a ajouté une neuvième, soit augmentée, soit diminuée. Une quinte, soit augmentée, soit diminuée. Pour obtenir des accords altérés. Cette vidéo n'a pas pour but d'être exhaustive. On n'aura pas fait tous les accords. Mais j'avais envie de vous expliquer les étapes logiques qui vous mènent d'un accord simple à un accord complexe, comme un accord altéré, avec tout ce qui est un peu entre les deux. Il y a plein d'autres possibilités au niveau des accords. Il faudrait faire une deuxième vidéo. J'ai envie de garder la vidéo quand même assez courte. Donc, s'il y a des choses qui vous manquent en termes d'explication que vous voulez voir aborder dans une autre vidéo, n'hésitez pas à aller me le dire dans les commentaires. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager et de vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501